Ces panneaux solaires pourraient révolutionner la production d'hydrogène. Qu'est-ce donc que cela ? Des chercheurs belges sont en train de développer un panneau solaire capable de générer de l'hydrogène. Depuis 10 ans, Johan Martens, professeur de chimie à la faculté de bioingénierie de la KUL, Université catholique de Louvain, travaille avec son équipe sur le développement d'un panneau solaire novateur. Celui-ci peut en effet générer de l'hydrogène à partir de la vapeur d'eau présente dans l'air. Selon ses concepteurs, le dispositif produit environ 250 litres d'hydrogène par jour. En utilisant 20 panneaux similaires, une famille composée de 4 personnes peut donc bénéficier de 12 mois d'autonomie électrique et thermique. Donc attendez, on fait les comptes, ça fait 12 litres par panneau à peu près ? Ça me paraît énorme. L'air pénètre dans le panneau et l'énergie solaire est simultanément captée par celui-ci. Il convertit ensuite l'eau contenue dans l'air en hydrogène. L'avantage de ce système, c'est qu'on peut l'utiliser même dans les pays où il y a très peu d'eau. La vapeur présente dans l'air existe partout sur la planète. Même dans ses régions les plus désertiques. Complète Johan Martens, initiateur et chef du projet. Le stockage de l'hydrogène produit par notre panneau solaire s'effectue comme pour le gaz naturel grâce à un réservoir sous pression. Par contre, contrairement au gaz naturel, l'hydrogène n'émet que de l'eau lorsque l'on s'en sert. Alors, c'est vraiment étonnant ça. Si ça marche vraiment, c'est incroyable. L'hydrogène est produit par notre invention au rythme du soleil et avec un courant électrique de faible intensité. Chaque étape de sa production est donc optimisée et les pertes sont ainsi minimisées. Le panneau développé par le professeur Belge et par son équipe fera l'objet de plusieurs tests d'ici 2024. Ils espèrent une commercialisation suite à cette période d'essai. Johan Martens confie recevoir déjà énormément de messages de la part d'entreprises intéressées. Bon, bah écoutez, je suis un peu étonné, pour être honnête. Ça paraît trop facile, en fait. Surtout vu la quantité d'hydrogène qui est produite chaque jour, quoi. Si c'est genre 12 litres par panneau, c'est énorme. Sachant que, bon, 1 kg, tu fais 100 km avec une voiture à hydrogène. Donc 1 litre est à peu près égal à 1 kg. Je sais que c'est pas vraiment le cas, mais bon, on va arrondir. Donc ça ferait plus de 1000 km, déjà, par jour. Bon, ça paraît étonnant. Moi, j'y crois pas trop, pour être honnête. Ou alors, il y a d'autres trucs qu'on sait pas, et d'autres choses plus compliquées qui rentrent dans le processus de production. Je sais pas. Ça me paraît un peu trop facile, un peu trop beau pour être vrai. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette innovation ? Ciao, ciao !